Bonkir Tov Rabota et Dafa Yomi aujourd'hui très belle page comme d'habitude beaucoup d'enseignements shivata minim les brakhot les radis les olives il nous reste à terminer la dernière ligne dans la page 40 on était en bas. Quelqu'un qui l'avait fait laisser dans son jardin vous savez il faut laisser ouvre le petit coin dans le maoul il a perdu de blé sur la route ou qu'il a oublié un petit je sais pas comment s'appelle un stock intard alors si les amis de côté et il va falloir donner le maasser et cadet amré on tourne la page bich la malemande amare tamre de zika hainu de hacha karila novlots tamah et hatam karila temara et l'alemande amare bouchlek rama ntne idy veidi l'agmara alors l'agmara elle reste avec cette question et nous aussi on va pas détailler plus ce détail est ce que ces dates là qu'on avait vu hier c'était des dates qu'ils étaient écrasés et des dates qui sont pas prêts quelle était la prière sur cela est ce que le rabbin il est mis comme catégorie de fruits et dans ce cas là ça va être beau repéré à être sous catégorie on va dire écrasé et ça devient chez accol niabit varo l'agmara elle reste dans la question un pour ces dates là donc aujourd'hui pour nous en tous les cas les dates quand ils sont complets quand ils sont bien c'est bien sûr beau repéré à être et quand ils sont écrasés à tel point que tu vois plus la date c'est vraiment une sauce de date alors dans ce cas là ça va être chez accol niabit varo voilà le nouveau sujet aujourd'hui on est dans la cinquième ligne on a vu dans la micha hier quand j'ai on va prendre des exemples un olivé et une pomme qu'est ce que je fais en premier il disait à shiva terminé cette espèce il passe en premier et tu acquittes la pomme avec l'olive selon hachami me dit mais si je veux être pour mémoire si j'ai envie de la pomme je veux pas l'olive ah alors tu fais la pomme tu acquittes l'olive ce qui s'appelle on est voir habibi habib c'est c'est plus cher j'ai envie de ça bon maintenant parce que la pomme elle peut acquitter l'olive parce que c'est tout à fait les deux c'est à être on arrive avec l'adama on arrive il a fait aval aval voilà la suite aval mais si tu as le radis et l'olive voilà à les divres à col mais si la catégorie des deux prières est pas pareil ce qui veut dire un il est à dama et un il est à et peu importe même si j'ai envie de le radis avant l'olive je vais faire à dama je vais pas acquitter l'olive l'agmara il dit ah bon mais il t'y vais et l'attaque et l'attaque et l'attaque ayu le fanav t'snon me varek ala t'snon au poter et à zaïd l'agmara il dit on avait dans la yeshiva de roula ils ont étudié qu'aussi tu as le radis et l'olive et tu as envie du radis alors tu as fait beau repérer dama apparemment tu as quitté aussi l'olive et nous on vient d'apprendre que tu dois faire chaque prière à part ah elle dit l'agmara on est dans un nouveau sujet donc là le radis il est piquant et tu as envie un petit olive pour pour le glisser le goût mais tu as envie du radis l'olive il est tafel en français il y a l'important et les secondaires voilà il est juste même pas secondaire il est là pour améliorer ou adossier le goût on va donner un exemple assez créquante croquante tu manges un cracot avec le harang ou l'anchois toi tu as envie de l'anchois sauf que l'anchois tu ne veux pas le prendre avec la main tu le manges avec un cracot tu vas faire maison haute ou tu fais chezakol sur l'anchois et tu acquittes le cracot si le cracot il est juste un support machin il n'y a pas de bracha dessus tu fais l'anchois et tu l'acquittes apparemment mais selon le rabbi youda non non l'olive il ne peut pas et cette espèce d'israël il est important est-ce que le rabbi youda il n'est pas d'accord que quand tu as deux choses un important et un support on va dire comme ça moins important et bah tu fais la prière sur l'important et tu acquittes le deuxième ça va être dans la page 44 dans trois jours le rabbi youda il dit si tu vois si maintenant tu es à l'hôtel tu as des petits radis décoration avec taponade ou avec des petites olives ah là il est bien d'accord que si tu manges que le radis avec cette décoration d'olive ah tu fais une seule prière le radis tu acquittes l'olive ça on est d'accord oublie ce sujet t'as raison c'est sûr que là on va faire une seule prière on acquitte le deuxième ah tu sais dans quoi ils ont des avis différents dans une autre histoire du radis et d'olive c'est laquelle comment tu peux avoir une autre histoire il y en a s'éte!" S'il y a eu les deux, le Fon et le Fon lui-va, il y a le Fon, il y a la Fon. et voilà l'alakha pour nous et en termine on a complété maintenant le sujet que les deux ils sont d'accord pour un support ou pour un tafel je vais dire en hébreu comme l'olive et le radis si je veux que le radis et l'olive il est là pour me piquer moins le goût du radis je fais une seule prière c'est tout ça passe vis-à-vis de Dieu c'est un seul manger où ils ont deux avis différents c'est quand j'ai l'olive et la pomme c'est ça qu'on a dit dans l'exemple alors qu'est-ce que je fais selon les rabbins si j'ai envie de la pomme je fais sur la pomme et je ne fais plus je ne fais plus sur l'olive mais Rabbi Yudha il te dit non non tu as une olive à table la pomme ça ne se mange pas avec l'olive on est bien d'accord donc tu vas préférencier comme son Dieu en français l'olive avant l'agmara il dit même là ils ne sont pas d'accord sur la pomme et l'olive on est dans la ligne 22 1 1 1 1 4 1 2 il y avait des rabbins qui ont dit non même dans ça il y a de quoi détailler je comprends le rabbin qui dit que quand les deux c'est la même bracha alors là je suis d'accord qu'il y en a un qui dit il faut préférer c'est l'olive parce qu'il est cette espèce et l'autre il dit non je préfère ce que j'ai envie d'accord, c'est pire, c'est bon et là les mandes à mar mais c'est un birkote et il y a un peu plus mais celui-là qui a dit que quand la prière n'est pas pareil il y a quand même une machloquette c'est qui voilà la source pour nous quel fruit passe en premier et là il va te parler maintenant pas de radis et d'olive, il va te dire l'olive et bon on va dire la grenade d'accord, l'olive et la date qui c'est qui passe en premier et voilà rappelez-vous de la source avant de passer le noyau pour ne pas se noyer 31 on est donc il y a deux fois dans ce verset le mot Eret le fruit qui va être le plus proche du mot Eret c'est lui qui va passer en premier vis-à-vis de Dieu alors alors selon la première avis c'est nous ce qu'on a vu Rabbi Yehuda il disait ce verset-là il veut t'apprendre qui est le numéro 1 et nous on l'a classé à Toubichvat numéro 1 c'est l'olive on les a chiffrés selon les noyaux numéro 2 c'est la date le noyau cassé en deux numéro 3 les raisins 2-3 pépites numéro 4 c'est la figue 200-300 noyaux et le numéro 5 613 grenades bon mais il y a un autre rabbin qui disait non toute cette phrase-là elle veut t'apprendre rien à voir pour l'ordre elle veut t'apprendre que toutes les quantités dans la Torah sont basées sur les 7 espèces exemple pour manger c'est Kazaït pour Kippour quelqu'un qui va manger Yom Kippour ah ça va être comme la date le poids et voilà ce rabbin regardez il va interpréter toutes les règles de pureté et d'impureté de cette espèce d'Israël je commence le premier quelqu'un qui rentre dans une maison où il y avait de la Lepre à l'époque écoutez bien cette histoire il devient impur s'il reste là-bas un laps de temps un laps de temps et c'est quel temps comment on va classer le temps alors l'Akmara il dit le temps de manger du pain mais du pain du blé et pas du pain d'orge parce que l'orge il est plus dur le temps qu'il a pour terminer ce pain-là il a passé à peu près 4 minutes s'il est resté plus que 4 minutes Khlet il a pris l'impureté lui aussi mais si pendant ces 4 minutes-là vite il va enlever des affaires ou je sais pas quoi etc c'est bon donc voilà déjà on a utilisé le blé pour le temps par rapport à l'impureté de la Lepre on continue dans quelqu'un qui a un morceau d'os de quelqu'un qui est décédé on sait que c'est impur non ? c'est impur à une seule condition qu'il est plus grand qu'une graine de l'orge l'orge là l'Akmara il dit serora serora d'accord ça c'est voilà on a utilisé le deuxième pour l'impureté le troisième geffen qui est des révi'it yain les nazir cela on apprend quelqu'un qui était un set je crois comme ça quand on dit nazir lui il n'a pas le droit de boire révi'it de vin mais s'il a bu moins que révi'it ça passe t'éna t'éna la figue on a utilisé la figue dans les alachot krikogere tzachabat quand tu portes quelque chose dans la poche si c'est moins que le poids on va dire comme ça d'une figue d'accord c'est pas pêcher de la Torah attention des rabbanans ils ont rajouté tout même les kleenex d'accord mais de la Torah il faut que c'est minimum le volume d'une figue rimon la grenade on tourne la page si maintenant quelqu'un il a il a utilisé un estensile de quelqu'un d'autre exemple dans la guerre à l'époque ils étaient à Midian ils ont récupéré de la vaisselle la vaisselle il faut la cacheriser mais si la vaisselle elle a un trou on va dire l'assiette ou la marmite plus grand qu'une graine de grenade alors quand lui il va compléter le trou ça s'appelle que lui il a fini maintenant la vaisselle il n'y a pas besoin de le tremper au miguet même aujourd'hui ils vont utiliser la même règle on va dire tu as acheté un cafetière ou je ne sais pas quoi comment tu vas la tromper alors tu peux faire mais il faut que ce sera un travail d'artiste ça s'appelle marseilloman tu démontes quelque chose mais quelque chose qui est balèze pas quelque chose qu'un enfant il s'est démonté une prise tu démontes un petit fil là-bas tu remets bien le fil et ça s'appelle que c'est toi qu'il a terminé et donc il n'est pas tour du miguet alors rappelez-vous la quantité de ce trou là c'était comme une grenade et voilà chers amis on a utilisé donc toute la phrase de un rabbin il a utilisé pour les bénédictions qui c'est qui passe en premier l'olive un autre rabbin il a dit rien à voir avec les bénédictions ça t'apprend que toutes les règles dans la chute sont liées à un de ces sept fruits alors on termine on a oublié l'olive l'olive tout les quantités à nous c'est toujours comme un olive les 28 fameuses grammes ou 20 grammes selon le rambam pas tout il y a cela qu'on vient de dire nous aussi qui sont différents la grenade pour la vaisselle la figue pour le shabbat le raisin pour l'incêtre le nazir l'orge pour le mort et le blé pour le lépreux il nous reste encore un vous l'avez oublié vous croyez que l'on oublie la date non le miel quelqu'un qui va manger Kippour plus que une date c'est plus que Kazaït là on passe à une quantité qui est plus balèze d'accord de la Torah il est Kayaf qu'à partir de cette quantité s'il a mangé moins il n'est pas Kayaf Karet c'est ce qu'on va conseiller je dis entre parenthèses on n'est pas dans un cours d'alakha mais on va glisser on est à l'avance que quelqu'un qui ne peut pas jeûner d'une certaine raison médicaux etc pour ne pas casser le jeûne il a le droit de manger tous les 10 minutes des petites quantités on va le conseiller moins que 20 grammes et tant qu'il mange cette quantité selon des espaces de 10 minutes ou même dans la boisson il va boire moins que la moitié de revit 40 millilitres comme ça et avec ça il tient le jeûne dans le cas où il ne peut pas jeûner et ça ne s'appelle pas qu'il a cassé le jeûne tant qu'il n'a pas dépassé la quantité d'une date voilà pour Kippour Veïdar bon maintenant c'est beau la Kmart il dit mais attends dis moi l'autre rabbin qui t'a dit que c'est que c'est l'or de bénédiction lui il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on vient d'étudier il a toute cette liste des règles des alakhot qu'on apprend des fruits s'il a déjà utilisé la source pour un autre sujet pour quel sujet il a utilisé lui il a dit ah non le noyau numéro 1 numéro 2 dans les bénédictions mais alors d'où tu as une source toi pour tous qu'on vient d'étudier tu ne peux pas utiliser la même source pour étudier de double chose l'akmara te dit t'as raison c'est de middera banane tous ces quantités là c'est les rabbins qui l'ont instauré et ils te l'ont collé ils te l'ont collé avec la phrase de la Torah bon une petite histoire on n'a pas terminé le sujet maintenant qui c'est qui passe en premier chers amis on a fini les radis les olives mais le reste non on a une petite histoire on est dans la ligne 6-7 6-7 ils étaient assis dans un repas ils ont mis à table des dates et des grenades il a pris il a pris la date en premier et il a acquitté la grenade il a fait l'autre rabbin il a demandé quand il a dit 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 pourquoi tu fais passer la date avant la grenade parce que quand tu amènes la liste de Shivata Minim qui c'est qui termine en dernier c'est marqué R Zahit Saura Gef Entena Rimond Zahit Dvash Dvash c'est la date la date il est le numéro 7 la grenade est le numéro 5 pourquoi tu as fait la grenade avant la date il a répondu quand le rabbin il a répondu cette réponse magique que nous c'est la lacha pour nous il avait dit c'est vrai que la date c'est le dernier mais par rapport à le mot Eret il est le numéro 2 parce que c'est marqué Eret Eret Rita Saura Gef Entena Rimond Eret Zahit et Vash le miel les dates il est 2ème au 2ème Eret et que le grenade il est 5ème au 1er mot Eret pour ça que et quand il a écouté ça ce que nous on a appris à Toubichvat il a dit bravo monsieur le rabbin qu'on a écouté ça regardez quelques histoires qu'il y avait à l'époque comment les gens pendant le repas étaient très précis dans le merci ils ont calculé comment il faut remercier Dieu c'était la question qu'on a demandé à Toubichvat on avait une table grâce à Dieu il y avait tout ce qu'il faut et on a demandé si vous vous rappelez à les gens il y avait l'olive et il y avait les raisins et il y avait les figues qu'est-ce qu'on fait alors en premier voilà la source rappelez-vous toujours bravo page 41 mais on a un autre sujet maintenant qui n'était pas à Toubichvat que ça c'est les fruits qui arrivent avant Birkat Amazon ce qui veut dire je suis en plein repas j'ai fait moti et je suis au dessert et ça c'est un grand sujet qu'on ne va même pas le finir aujourd'hui ça va même ça va continuer dans la page de demain bien sûr qu'à la fin je vais terminer tout de suite la conclusion c'est mieux d'amener le dessert après Birkat Amazon pour pouvoir faire la prière tranquillement mais si maintenant le dessert il vient d'arriver alors on a une règle chaque chose qui ne se mange pas avec le pain tu refais une nouvelle prière je vais déjà à l'Allah mais après on voit les détails mais si c'est quelque chose qui se mange avec le pain attention ça peut être beaucoup de choses il y en a qui mangent le miel avec le pain la banane la banane alors comment on va faire alors venez on voit Ravuna il dit il faut faire la prière en tous les cas pour l'instant on est sur leur dessert à eux c'était quoi des raisins des figues des raisins et des figues il a dit qu'on fait la prière par contre ils vont être à quitter la bracha finale avec Birkat Amazon on est bien d'accord je vais pas refaire pour eux une autre bracha finale non Birkat Amazon la kit les figues etc par contre Rav 6 tu as un bracha bien l'afnée bien l'afnée bien l'afnée bien l'afnée m'applée si aïn l'echa d'avar si ta'un bracha le fanah et ta'un bracha l'afnée elle la pat haba be'kissanine bilvad alors ce rabbin là il est pas d'accord Rav Chéchette c'est pour ça qu'il vaut mieux de le prendre en considération pour amener le dessert après le repas pour gagner une bracha finale supplémentaire pas une bracha première je vais faire peu importe si maintenant j'ai un orange je vais le faire même avant Birkat Boré Periaet mais pour faire la bracha finale Boré ne fâchote dans l'orange il vaut mieux de l'amener après Birkat parce que ce rabbin là il a dit que même si tu amènes un orange avant Birkat tu vas devoir refaire la bracha finale sur l'orange car elle est pas acquittée avec Birkat il n'y a que le pain maison de notes ou les beignets là pas d'abat avec Isnim ça c'est acquitté avec Birkat ah bon l'agmaral dit pas de poter et de kulmine ma chal il y a une poter kulmine ma chkime par contre attends moi c'est nouveau ça ce Rav Chechette qui m'apprend nous on a une règle Birkat acquitte tout et la prière du vin finale acquitte tous les liquides toujours on dit ça dans le vin alors l'agmaral te dit voilà l'alakha amma raf papa il kheta varima bayi mahmat as saouda betokh as saouda mais dessert ce qui veut dire quelque chose qui ne se mange pas avec le pain mais qui se mange à part là il faut faire une prière avant sur la pomme mais pas après Birkat il akit vente en libre a la haréhem la hara saouda et voilà la solution royale si tu amènes les fruits ou le dessert ou les gâteaux même surtout les gâteaux ou la glace ça aussi un grand sujet la glace c'est quoi la glace j'ai à col ou pas j'ai à col il y en a qui trempe le pain dans le milkshake non alors c'est sûr que c'est mieux de les amener après le repas la hara saouda qu'est-ce que tu gagnes là et on termine en beauté on est ligne 26 c'est ça après le Birkat après le Birkat pardon quand je dis après comme ça tu gagnes les deux bénédictions quelle est la raison maintenant pourquoi si c'est quelque chose qui se mange avec le pain il est acquitté je ne fais pas de prière ni avant ni après ils sont acquittés avec le pain alors pourquoi le pain acquitte pas le vin pourquoi même si je bois du vin à table il va falloir toujours que je fais vos reprits à geffènes si tu me dis le pain il acquit tout et bien rentre aussi le vin on a tourné déjà dans la page de demain on est à l'avance aujourd'hui le vin il est royal car lui il est une catégorie supérieure peu importe où il est il a toujours une bénédiction à part une avant et une après c'est pas une catégorie générale chez Akol il y en a mille ingrédients tu as tous les fruits dedans Adama tu as tous les il y a vous répétez à geffènes c'est très précis c'est que pour le vin comme c'est que pour le vin alors tu es obligé de faire la brava et voilà on a terminé pour une fois on a même le temps une ou deux minutes pour des questions on est avant le chiffre 26 et voilà on a terminé le sujet donc on a le temps de faire un résumé c'est là qu'il va y la fin 1 on a étudié que si tu manges deux catégories différentes Aetz et Adama comme les radis et les olives tu fais la prière sur les deux on est bien d'accord même si tu as commencé par le radis tu n'as pas à quitter l'olive mais si l'olive il se mange avec le radis pour faire glisser le radis parce qu'il est piquant ou l'anchois et le cracot alors on a appris aujourd'hui tu fais la prière sur ce qui est principal et tu acquittes le secondaire ça c'était premier Alaha après on avait appris par rapport à on avait vu la michna qu'est-ce qui est mieux j'ai un olive ou une pomme on va dire là tu fais l'olive ou la pomme d'abord selon les rabbins ce que tu as envie selon Rabbi Yehuda il dit non tu commences toujours par Shivat Aminim après on a amené toute la liste de Shivat Aminim et on a vu qu'un il dit la liste c'est pour te dire l'ordre et nous on l'a chiffré avec les noyaux et le deuxième il dit rien à voir la liste elle t'apprend que tous les règles de Alachot pureté et impureté ils sont basés sur l'orge vous vous rappelez tous Hita c'est pour le lépreux Sera c'est pour un os de quelqu'un qui est décédé tant qu'il n'y a pas la grandeur de l'orge le raisin c'est pour le un set qui doit boire un révit après on a la figue la figue c'était pour porter Shabbat selon la Torah il faut que c'est la figue après on a le Rimond la grenade c'était pour l'istensile qui a un trou à l'intérieur si le trou il est comme une grenade et toi tu vas compléter le trou il ne prend plus un grain toute la grenade et après on a l'olive l'olive bon on connait Kazaït partout pour Pessar pour machin et le dernier la date c'était pour manger à Kippour quelqu'un qui n'a pas mangé une quantité de date et il n'est pas Hayaf Karet voilà Rabotai toute la liste voilà la page d'aujourd'hui et si tu veux à demain pour la 40 demain Paisera ta chaîne Baou Kazaïla Olam Amen ve Amen